Alors Daniel, vous défendez depuis longtemps le plaisir de la lecture à haute voix. Je vous propose donc de mettre ce soir vos pratiques, vos convictions en pratique avec tout simplement un lecteur que nous allons accueillir tout de suite. Un lecteur qui connaît bien votre univers puisqu'il a prêté sa voix à l'un de vos romans. Il a joué dans près de 80 films, 25 pièces de théâtre, sans compter les mises en scène qu'il a créées et puis bien sûr les tours de chant. Voici Lambert Wilson. Lambert Wilson. Bonsoir Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Nous nous sommes croisés. Bonsoir. Alors Lambert Wilson, et oui évidemment, merci bien d'être venu ce soir nous rendre visite, d'être venu partager votre passion pour la lecture. Vous êtes actuellement Lambert Wilson en tournée dans toute la France avec un spectacle, un spectacle qui s'intitule Wilson chante montant. Mais si je vous ai proposé de venir faire une surprise, nous rejoindre ce soir pour évidemment fêter Daniel Pénax et pour le lire. Vous aviez déjà lu Daniel Pénax. J'ai incarné. Vous l'avez incarné, c'est ça ? Vous étiez la voix dans le dessin animé. D'Ernest. Ernest et Célestine. Ernest qui va très loin parce qu'Ernest a eu un succès mondial, Ernest a marqué une génération qui est toujours très impressionnée quand ils rencontrent leur héros, l'ours ou la petite souris. C'est énorme l'impact d'Ernest et Célestine. J'ai adoré faire ça. Alors ça, c'était la voix au cinéma. Mais je sais que vous êtes un lecteur également, que vous lisez énormément, que la littérature contemporaine, étrangère, française vous baigne. Un acteur se nourrit de mots ? Forcément. En fait, le trésor pour nous, c'est d'avoir enfin accès aux livres. Parce que quand on a un peu de chance en tant qu'acteur et qu'on fait du cinéma, comme c'est mon cas, ou de la télévision, on lit beaucoup de scénarios. Or, rares sont les scénarios qui sont agréables à lire. Les scénarios, voilà, sont des sommes d'informations. C'est un peu un pansomme de lire des scénarios qui vont ensuite devenir des œuvres importantes, d'ailleurs. Mais ils sont très rares, les scénarios qu'on peut considérer vraiment comme des œuvres fortes. Et donc, le trésor pour les acteurs, ou pour quiconque dans la vie, c'est ça ! Et là, c'est ça le trésor, c'est ça ? Oui, bien sûr. Les livres. Alors en fait, moi j'ai une grande table chez moi où je reçois aussi des services de presse, j'achète sans arrêt, dès que je peux, des livres. Et j'adore prendre, mais presque sans regarder, comme ça, remplir mon sac de livres pour les voyages. Surtout les voyages en train, j'adore lire en train. Et je trouve qu'on comprend beaucoup de choses de la vie quand on se déplace. En train surtout, parce qu'il faut voir du paysage. Les mises en scène peuvent être conçues véritablement, ou en tout cas éclaircies, quand on est en train. Alors vous êtes venu avec votre exemplaire du Kamalocène, parce que je vous ai dit... Que j'ai adoré, je tiens à le dire. J'ai vraiment passé un moment merveilleux, j'étais en Afrique du Sud, je l'ai lu là-bas. Et j'ai adoré lire ce livre, parce que c'est sur plein de niveaux différents, et surtout à un moment donné, ce qu'on dit en anglais, on appelle ça un page turner. C'est-à-dire qu'on a envie de tourner les pages rapidement pour savoir ce qui va se passer, surtout au moment de ce rap extraordinaire, et de ce qui arrive à cette équipe de jeunes personnes. Ah, on ne va pas tout dévoiler, parce qu'il y a un suspense implacable tout de même dans ce livre. Alors, il y a, justement, dans le Kamalocène, on disait tout à l'heure, des passages truculents, vous êtes d'accord ? Il y a des passages comiques, puis il y a des passages sombres. Et il y a les tirades d'un personnage haut en couleur. C'est un ex-ministre, escroc notoire, financier, spécialisé dans la liquidation des entreprises. Il est enlevé, figurez-vous, le jour où il va toucher ses 22 millions d'euros de parachute doré. Il s'appelle Georges Lapieta. Alors, il est très bavard, supportablement bavard, tout le temps, toute la journée. Et alors, une fois enlevé, il se livre à un monologue à destination de ses ravisseurs, monologue que nous offre maintenant Lambert Wilson. Une partie, parce que le monologue est un petit peu conséquent. Parce que vous imaginez que quelqu'un va lâcher un rond pour me faire libérer ? Qui ? Une rançon ? Contre quoi ? Contre un Lapieta tout vivant déboulant à nouveau dans leur combine minable et leur conseil d'administration véreux ? Je suis un casseur de vaisselle, moi. Les plus vieux squales de la finance en savent quelque chose. On lâche pas un copec pour un casseur de vaisselle. Trop content que vous les ayez débarrassés de moi. Vous allez faire la tournée des popotes ? Sans briques ? Et on vous rend Lapieta ? Vous aimez faire rire ? On vous filera le double pour me garder, oui, le triple pour m'éclater la tronche, et encore plus si vous me restituez en boîte ? Ma femme, peut-être ? Vous comptez rançonner ma femme ? Faire chanter l'amour ? Ah, alors là, mes chéris, l'amour, vous allez en atteindre le sommet. On est peu chanteur dans la famille, pas née pour obéir à des maîtres. L'amour, c'est qu'elle ne paiera pas. La preuve absolue de l'amour, c'est qu'elle ne lâchera pas un flèche, parce qu'elle sait que je ne le supporterai pas. Ça vous la coupe, hein ? Ça donne matière à réflexion, j'admets. Mais enfin, pas à vous, ce genre de sentiment ne peut pas germer dans votre genre de cervelle. Ça, c'est un petit passage. Il se trouve qu'il y a un personnage qui l'écoute, c'est le personnage de la juge. Je fais juste une petite description de son écoute. Les yeux ouverts dans l'obscurité, la juge filtre les mots de cette voix. Peu importe le discours, elle est en quête de mots. L'aura-t-elle suffisamment entendu cette voix de galets roulants qui charrie les arguments comme autant de béliers ? Ce flot de convictions qui brise les résistances, entraîne les adhésions, suscite tous les espoirs, inspire toutes les craintes. Ce niagara ininterrompu que jamais ne ralentisse le doute, la plus petite peur, la moindre retenue. Si bien qu'entre les oreilles de la juge Talverne, ça roule, ça gronde, ça percute. C'est plus que torrentiel, c'est un barrage qui libère un océan, c'est ouvert depuis les premiers mots prononcés par cet homme dans la vie. Et ça ne tarira qu'avec son dernier souffle. La juge connaît si bien cette logorée, ses flots lui sont si familiers. Elle l'a si souvent convoquée, Georges Lapietta. Elle s'est si souvent plantée dans ces eaux-là. Page 193, 194. En fait, du pire mal aux scènes. Alors, on est, Daniel Pénac, très exactement avec Lapietta. C'est ça qui est formidable, c'est que tout à coup, on entend, et nous qui l'avons déjà lu, on se dit, mais en fait, voilà, c'est comme ça qu'il fallait le lire. Ceux qui vous regardent et vous écoutent ce soir, Lambert, se disent, mais ça y est, le personnage est ici. Comment est-ce qu'on rentre dans la peau d'un personnage de papier ? En fait, on n'est pas dirigé, c'est vous qui décidez de le lire comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps et que Lapietta, il faut prendre plus de temps, en fait. C'est-à-dire qu'il se pose là, d'abord en plus, parce qu'il se sait, il parle à ses ravisseurs, il ne les voit pas, il ne sait pas à qui il parle. Et en fait, je pense que cette logorée, elle prend sa place. Donc là, pour les besoins de l'émission, j'ai un petit peu comprimé, j'ai voulu dire beaucoup de mots à la fois en très peu de temps. En fait, c'est une sorte d'instinct. Alors là, pour le coup, c'est difficile à expliquer. J'ai passé un stade particulier dans ma vie, c'est que j'ai enregistré Proust, notamment à l'ombre des jeunes filles en fleurs. À partir du moment où on a enregistré Proust et qu'on a pu faire des phrases qui font 15 lignes avec un verbe qui est placé à la deuxième ligne, et éventuellement son objet, son complément d'objet 14 lignes plus tard. Je crois qu'après, on a une façon d'appréhender une page de littérature. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression que je peux prendre n'importe quoi et ne pas éventuellement lui donner du sens, mais en tout cas donner l'illusion d'apporter du sens. C'est une façon d'improvisation ? C'est une forme de prétention. On parlait tout à l'heure avec Carole. Oui, surtout. En fait, ça naît de la jubilation absolue de la lecture des mots. Et aussi, je pense à une forme d'expérience qui vous apporte du calme. Et il y a peut-être une certaine virtuosité dans la lecture, c'est-à-dire vraiment la capacité à ne pas être dyslexique. Ce qui m'est arrivé par exemple dans une lecture, je lis très souvent, récemment par exemple, c'était lors de... Je lisais les lettres de Turgenev à la cantatrice Pauline Viardot, avec une cantatrice formidable avec qui on faisait le spectacle. Curieusement, en arrivant sur un mot, mon esprit ne pouvait plus le lire. Pourquoi ? Je ne savais plus comment on formait ces mots qui n'avaient que trois syllabes. Je ne savais pas. Et j'ai recommencé plusieurs fois. Alors, j'ai eu une sorte d'incident cérébral, en fait, tout simplement. Il y a une sorte de... On jongle avec les mots. Je trouve ça jubilatoire parce que c'est une forme de virtuosité. Ça, j'adore ça. En revanche, je n'ai pas de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire ? Je n'ai pas de mémoire. Je ne vous crois pas. Une demi-seconde. J'ai très peu de mémoire, oui. J'ai la mémoire de la musique et je pense que, d'une certaine façon, la littérature... C'est comme dans le jeu, on utilise les mêmes termes que dans la musique. Mais au théâtre également ? J'ai joué Rublas 150 fois. Je suis incapable de dire plus de deux mots, de deux phrases de la tirade célèbre. Bon appétit, messieurs. Vous aussi, on vous engage pour le prochain coulisse de la création avec le poète et avec le romancier parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe quand on est capable d'être sur scène avec de l'intensité tout en ayant si peu de mémoire. En fait, on a une mémoire Kleenex qu'on utilise très rapidement. J'apprends des textes très rapidement. Et j'utilise, puisqu'on a parlé de musique et je vous ai entendu magnifiquement en parler, on n'utilise dans le jargon des acteurs que des termes de musique, en fait, puisqu'on parle de dynamique, on parle de rythme, on parle de mélodie. En fait, la musique, pour nous, elle se fait avec les mots. C'est pour ça que je pousse la volupté un peu plus loin en travaillant avec des orchestres et en étant récitant avec des orchestres. C'est ce que je préfère finalement le plus, c'est être responsable de la parole et en même temps être considéré comme un musicien parmi des musiciens. En l'occurrence, il y a beaucoup d'œuvres géniales qui sont faites avec des orchestres symphoniques. Tous les grands compositeurs ont fait des œuvres pour pouvoir parler, récitant, qu'ils puissent lire la musique. Daniel Pénac, cette lecture à haute voix du Braillet, je crois. C'est tout à fait ça et l'insipite du roman, c'est une définition de la piéta que l'on vient juste d'incarner. Lisez la première phrase, vous verrez. La première phrase du livre, c'est l'incarnation. La piéta, Georges, tu le connais ? C'est le genre de type à se rouler dans la confidence comme un chien de ferme dans la fosse à Purin. Il en fout partout. C'est exactement ce qu'il fait. Il a donc été enlevé, il est incarcéré par ces gens qu'il ne connaît pas et il cherche à savoir qui a pu avoir le culot de lui faire ça. Et donc il y a un certain nombre de monologues, et évidemment tous les gens auxquels il a eu affaire, les gens du foot, les gens de l'industrie. Il fait leur fête ensuite effectivement aux syndicalistes, aux gens de la presse. Son monologue continue, il y a des morceaux encore de bravoure qui ne sont pas mal. Je voudrais vérifier cette histoire de mémoire, Lambert Wilson, parce que depuis que vous m'avez dit ça, ça m'intrigue. Sur scène, vous reprenez en ce moment des chansons d'Yves Montand. Oui, il y a deux heures de spectacle effectivement. Et entre les chansons, vous avez glissé comme ça un petit peu en contrebande des textes d'écrivains, des textes de poètes. Un poète, notamment un texte de Nazim Hikmet. Nazim Hikmet, c'est un poète turc devenu polonais, poète marxiste, qui avait été aussi une figure de l'exil, martyr également. Texte qui devrait plaire à Dernier Pénac parce qu'il fait l'apologie du chant. Comme ça, de chic, de texte, Nazim Hikmet. Leurs chants sont plus beaux que les hommes, plus lourds d'espoir, plus tristes, plus durables. Plus que les hommes, j'ai aimé leurs chants. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée, jamais aux chants que j'avais chanté pour elle. Jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quelle que soit leur langue, j'ai toujours compris tous les chants. En ce monde, de tout ce que j'ai pu boire ou manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et entendre, de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre, rien, rien ne m'a rendu jamais aussi heureux que les chants. Ça, c'est un texte, effectivement, qui est dit dans le spectacle. Il y a beaucoup de textes de Georges Semprin qui était son ami, bien entendu, et des textes aussi des poèmes de Cocteau, de Roger Vitra. Baudelaire, je crois, un miroir qui parle. Oui, Baudelaire, on le chante, Baudelaire, on le chante, les bijoux, bien sûr.